bonjour à toutes et à tous est ce que vous m'entendez bien ouais bon enchanté donc aujourd'hui on va parler de construction bas carbone automatisé intelligence artificielle et production hors site donc moi je suis le fondateur de la société l'écolab ce que j'ai créé en 2014 en france et puis j'ai ensuite dû m'expatrier au benelux en 2017 je suis passionné de construction depuis que je suis comme trois pommes la raison qui m'a poussé à créer cette boîte c'est que aujourd'hui la façon dont on construit est arrivé un petit peu dans une impasse le béton et l'acier j'aimerais rappeler ces chiffres pour les gens qui sont pas du métier mais représente 15% des émissions globales de co2 c'est pas des mauvais matériaux c'est des matériaux excellents mais qui sont devenus trop coûteux à la fois de manière pécuniaire avec l'inflation des deux dernières années mais également au niveau environnemental je me surprends souvent en 2024 en fait à me dire qu'on n'a pas beaucoup évolué dans la façon de bâtir on empile des agglos les uns sur les autres ça un petit peu la même chose que ce qu'on fait à l'époque préhistorique ou à l'âge de pierre on empilait des tiers les unes sur les autres donc la vocation de l'éco c'est de d'avoir ces images là de les garder en souvenirs et de tourner la page pour arriver vers quelque chose de nouveau de vertu et de propre de sec on n'utilise pas de l'eau potable qui est devenue une denrée rare et donc on a besoin pour faire du béton armé on en 2024 on doit faire des choses différemment les gens n'ont pas forcément conscience mais le bois est un matériau qui est extrêmement résistant c'est un matériau fibreux qui est naturellement résistant et qui est extrêmement léger qui peut supporter beaucoup plus son propre poids que le béton armé donc voilà la vision de déco en quelques lignes donc on a dû redémarrer en fait en 2017 à luxembourg on a réalisé à peu près 300 unités de logement jusqu'à maintenant donc on a complètement dérisqué la technologie on a 11 brevets dans 42 pays donc logiciels robotics et matériaux on a une cinquantaine de salariés dont la moitié d'ingénieurs et on a levé et investi 25 millions d'euros ça s'est pas fait en un jour ça a démarré en fait avant 2017 donc on a démarré notre notre quête d'une nouvelle façon d'un nouvel art de bâtir en 2014 2015 avec un premier produit qui a beaucoup évolué vous le voyez en bas à gauche et qui qui s'est affiné avec le temps et dès le départ de la conception du produit on a également imaginé en fait la façon de le fabriquer donc le produit et les lignes de production sont développés ensemble dès le premier jour on va pas acheter des lignes de production chez un fabricant de lignes en suède en allemagne en suisse on les fabrique nous même on a embauché en fait dix ingénieurs qui viennent de l'industrie automobile on s'inspire de ce qui fonctionne dans l'industrie automobile depuis 30 ou 40 ans on fabrique des objets complexes à bas coût finalement et on a appliqué ces principes à l'industrie donc hors site en l'occurrence l'industrie bas carbone vous voyez dès le départ les idées ont évolué on n'était pas forcément sur des bras robotisés on a on a essayé tout un tas de choses avant d'arriver au modèle de robot factory qui est aujourd'hui opérationnel et qui produit à peu près 100 mille mètres carrés de voile bas carbone par an ça s'est accompagné également d'une feuille de route en termes de propriété intellectuelle et de levée de fonds puisqu'on a il a fallu lever en fait 25 millions d'euros qui ont été investis dans ce dans ce développement technologique avec je le répète du développement logiciel robotics et matériaux faits en interne donc on a une team de 50 personnes qui sont répartis entre luxembourg paris et londres dont la moitié de d'ingénieurs et donc c'est pas une aventure individuelle même si je suis le seul fondateur c'est vraiment un travail d'équipe trois briques chez l'écho donc trois trois piliers le logiciel la robotique et le développement matériaux donc le matériau qu'on a développé permet de remplacer 75% du béton et de l'acier dans un bâtiment vous avez ici la gamme de produits qu'on a développé on est sur le stand derrière je vais le dire à la fin mais pour vous pourrez venir voir le produit on l'a ramené jusqu'ici donc on fait de la cloison non porteuse mais on fait surtout de la du mur structurel qui permet d'aller jusqu'à r plus 10 on est maintenant certifié en france pour monter jusqu'à 10 étages en porteur le principe il est assez simple et c'est assez marrant qu'on soit à paris aujourd'hui vous connaissez tous la tour eiffel on vient mettre la matière là où on en a besoin donc si on est en fait sur des bâtiments de grande hauteur sur les murs de rez-de-chaussée premier étage deuxième étage on va densifier plus on va monter en hauteur et plus on va enlever la matière vous allez me dire c'est simple comme bonjour oui mais personne n'avait fait jusqu'à maintenant on a tendance à considérer que dans la construction pour que ça soit solide il faut mettre beaucoup de matière en réalité quand on fait des analyses de structure par rapport à un mur en lamé les croisés traditionnels on peut être aussi résistant en termes de structure et supprimer 60% de la matière qui sert à rien et c'est pas très surprenant le CLT ou le bois lamé les croisés ça a été inventé en 1947 en france à une époque où on n'avait pas accès aux logiciels par éléments finis on n'avait pas accès aux logiciels tout court et donc grâce au logiciel qu'on a développé on est capable en fait de faire une optimisation en temps réel pour mettre la quantité de matière au bon endroit encore une fois cette logique du bon matériau au bon endroit donc ici on est sur un exemple de bâtiment qu'on est en train de fabriquer à luxembourg on a un exemple de bâtiment résidentiel bureau et commerce donc on voit que le plateau de rez-de-chaussée lui reste en béton avec un remplissage de cloison en système l'éco pour améliorer le bilan carbone et les éléments sont complètement fabriqués en usine donc hors site et emballés dans une membrane qui gère l'étanchéité à l'eau mais également la migration de la vapeur d'eau donc ça c'est ce qu'on livre sur chantier voici le bâtiment quand il sera terminé donc on est actuellement au premier étage et on fait pas la différence avec un bâtiment existant c'est vraiment toute la force du système on n'est pas ici pour montrer le bois on est ici pour remplacer le béton et l'acier et donc on peut mettre n'importe quel type de parement extérieur ou de parement intérieur puisque grâce à la texte qu'on a obtenu l'année dernière en france on est assimilé au 31 2 donc pour les spécialistes de dtu 31 2 c'est ce qui réfère à la construction au saturbois et tout ce qui fonctionne en construction au saturbois fonctionne avec le système l'éco une petite vidéo rapide de comment ça fonctionne une analyse de structure chez l'éco on va prendre des plans soit des plans pdf dxf ou des plans ifc quand on arrive à avoir une belle maquette bim on va faire une optimisation en temps réel de la quantité de matière qui est nécessaire est ce que vous avez vu là c'est du temps réel ça ça va aussi vite que ça il y a des algorithmes derrière qui vont analyser la descente de charge et remplir les murs en fonction de ce qu'ils ont besoin de prendre comme descente de charge sur les étages que vous voyez les derniers étages on n'a pas besoin de beaucoup de descente de charge donc on a quelque chose qui est très allégé et on va pouvoir remplacer avec beaucoup de d'isolant donc il ya des algorithmes il ya du machine learning on parle beaucoup d'intelligence artificielle derrière l'intelligence artificielle c'est des algorithmes on va faire d'un côté en fait énormément d'essais en laboratoire on a fait plus de 100 essais en laboratoire on a développé également un modèle de calcul qui est basé sur les euros 45 on n'a pas réinventé la poudre on a pris ce qui existait ce qui était certifié et on va faire travailler en fait des algorithmes entre les deux pour être capable de corroborer les résultats et ensuite de pouvoir faire cette analyse en temps réel ce projet par projet donc ici notre modèle de calcul des essais qu'on a fait en laboratoire donc on a fait les essais à innsbruck en autriche on a fait des essais au fcba et on s'aperçoit que les valeurs qu'on obtient entre les deux sont très très proche on est de l'ordre de 10% de de similitudes donc une fois qu'on a optimisé la quantité de matières premières qu'on va mettre dans les panneaux on appuie sur le bouton compute et on est capable de lancer la production les robots vous voyez ici on les a développé chez nous il ya dix personnes encore une fois qui viennent de l'industrie automobile l'objectif c'est d'avoir une ligne de production extrêmement compacte qui soit capable en fait de fabriquer ici l'équivalent de 100 mille mètres carrés de voile porteur par an ça correspond à peu près à 500 logements pour un coût d'équipement qui est extrêmement faible comparé à une ligne de clt on est de l'ordre de dix fois moins cher en termes de capacité de coûts de capex donc ça fonctionne c'est opérationnel vous pouvez venir le visiter et ça fonctionne 24 7 donc l'idée comme je l'ai dit en introduction c'est d'utiliser le moins de matière possible on a maintenant pas mal de retour d'expérience sur les projets on se rend compte qu'on est aux alentours de 60% de bois en moins que le lamellé croisé bois lamellé croisé traditionnelle clt on a surtout 95% de colle en moins et à l'époque du re 20 20 en france où on veut mettre en avant l'analyse de cycle de vie se pose quand même la question de qu'est ce qu'on va faire de ces matériaux biosourcés dans 50 ans puisque l'analyse de cycle de vie est faite sur 50 ans qu'est ce qu'on va en faire et nous on pense que brûler le bois c'est vraiment la dernière des choses qu'on devrait faire puisque le bois séquestre le carbone l'objectif ici de l'éco c'est de séquestrer le carbone de manière durable pas simplement pour 50 ans mais pour 100 150 ans voire plus donc les panneaux en fin de vie les panneaux l'éco retourne dans l'usine sont décyclés et on peut refabriquer des nouveaux éléments encore une fois c'est pas juste des slides ça fonctionne ça a été certifié donc on valorise le module d sur les analyses de cycles de vie ce qui nous permet en fait de revendiquer la carbonégativité du produit tout ça en 2024 je dirais que pour nous c'est normal en tout cas notre génération à nous c'est normal de construire de la sorte ce qui nous a permis de percer sur le marché aujourd'hui c'est le fait qu'on fait gagner en moyenne 5% de surface commercialisables supplémentaires et donc les promoteurs immobiliers qui doivent gérer avec énormément de complexité sont extrêmement ravis de comprendre qu'ils peuvent gagner à peu près 5% de surface habitable sur un foncier qui coûte le même prix et donc quand on fait l'analyse sur des marchés assez chers comme luxembourg paris ça change complètement la donne parce que ça peut payer tout ou partie en fait du coût du gros oeuvre on est sur du hors site donc on va gagner énormément de temps on parle de 50% en moyenne ça peut être beaucoup plus et puis ensuite on a nos analyses de cycle de vie aujourd'hui on peut réutiliser le bois à hauteur de 80% et la prochaine génération de produits on va pouvoir aller jusqu'à quasiment 100% de réutilisation voilà un élément qui sort de l'usine qui est livré sur chantier est complètement emballé dans une membrane qui va gérer la protection aux intempéries et qui va également protection protéger contre la migration de vapeur d'eau tout ça c'est certifié maintenant c'est ce qui nous a pris le plus de temps donc certifier les valeurs carbone donc au niveau européen avec les epd au niveau français avec les fdes est ce qui sont accessibles sur la base en ligne on a également maintenant un avis un a texte donc à l'équivalent d'un avis technique mais sur une période de durée qui nous permet d'aller jusqu'en troisième famille b jusqu'à 10 étages donc on a actuellement des bâtiments à l'étude de 10 étages sur paris intra muros on a également fait des mesures en laboratoire pour mesurer la quantité de composés organiques volatiles puisque on utilise beaucoup moins de col on voulait montrer qu'en fait c'était vertueux pour le pour les habitants on est classé à plus évidemment l'ensemble du bois qu'on utilise provient de forêts qui sont gérées durablement principalement d'ailleurs de france également l'isolant qu'on utilise qui est un isolant biosourcés qui est fabriqué soit dans les vaches dans les landes alors ainsi que la circularité pour nous c'est pas simplement des slides et des et des valeurs de pd certifiés c'est vraiment dans l'adn de la boîte depuis le premier jour donc vous connaissez tous ce petit pictogramme on a voulu aller plus loin et vous montrer en fait comment ça fonctionnait concrètement sur un projet donc ici on a un projet de petite résidence on s'est amusé à prendre un panneau et à le ramener en fait à l'usine et on l'a complètement démonté des pietés décyclé donc ici on enlève en fait la membrane qui est le frein vapeur ou le pare pluie les panneaux d'isolant sont pas agrafés pas collés pas vissés ils sont coincés en force grâce à un système qu'on a développé avec les robots un système de presse fit c'est de la fibre de bois donc ça ça ne se tasse pas avec le temps on va ensuite redécouper les petits éléments de connexion qui sont collés vissés on va les revendre à une usine qui fabrique des panneaux en osb qui va les réutiliser et les lamelles de bois elles sont complètement ressoudés recoller donc c'est du bois abouté et on va pouvoir refabriquer un nouveau mur à partir de ce qui était à la base un déchet aujourd'hui on l'a fait ici pour le pilote à la main mais l'objectif c'est de pouvoir le faire avec les robots et on le prévoit déjà dans nos contrats donc aujourd'hui quand on vend un gros oeuvre soit juste la fourniture sur la fourniture et pose à nos clients on prévoit des clauses de rachat de matières premières en fin de vie donc de valeur résiduelle évidemment si le bâtiment est bien chauffé bien ventilé et s'il n'a pas été brûlé par un incendie entre temps mais l'objectif c'est effectivement de pouvoir récupérer les panneaux en fin de vie donc la présence de l'écho au niveau européen je l'ai expliqué tout à l'heure en tant que français j'ai dû m'expatrier au benelux pour aller faire nos preuves sur un marché qui est un marché laboratoire on est un peu plus libéral dans l'approche de faire les choses et particulièrement de construire donc on a pu faire étudier et faire tout un tas de projets sans avoir d'avis technique et surtout apprendre énormément de nos projets revenir ensuite en france notamment au cstb pour leur montrer ce qu'on avait fait et obtenir en fait un a texte en un temps record je sais pas si ça avait été fait aussi rapidement que ce qu'on a fait mon a obtenu un a texte en moins de six mois pour encore une fois je répète troisième famille b 10 étages on a une partie notre bureau d'études qui est installé sur sur londres et le reste des équipes maintenant qui est installé également sur paris notamment notre directeur technique directeur de la marque qui sont présents aujourd'hui quelques exemples de références donc ici on est on est sur le grand duché de luxembourg donc on est sur une grosse une grosse maison mais qui pourrait tout à fait être une résidence avec la particularité comme dans la majeure partie des projets qu'on traite des projets qui sont pas conçus en système l'écho puisque le système l'écho est pas encore connu aujourd'hui donc on reçoit des projets qui sont principalement conçu à la base pour être fait en béton en acier parfois en bois la mêlée croisée parfois en osature bois mais assez souvent quand même en béton ici on était sur un projet avec des étages en retrait le client pendant la phase de co vide a complètement revu ses ambitions en matière carbone et on a on a été capable de transformer un projet qui à la base devait sortir en béton pour le faire finalement système l'écho intégralement ici on a un exemple de multi résidentiel où on a des maisons donc un cas qu'on connaît assez bien en france avec des maisons en bande donc des logiques d'acoustique et sur la gauche vous avez une résidence qui fait cinq étages où la cage d'ascenseur et la cage d'escalier ont été fait intégralement avec le système l'écho donc c'est faisable ça fonctionne ici on a donc l'opération que je vous ai présenté tout à l'heure qui est en train de sortir de terre actuellement pour le coup c'est une opération qui est hyper importante pour l'écho puisque c'est la première opération où on va simplement fournir les matériaux et l'engineering mais on ne va pas faire la pause sur le chantier ici on est avec une filiale d'un groupe belge qui s'appelle cfe le groupe qui avait à son actionnariat dans le passé le groupe vincy et ce groupe sa filiale luxembourgeoise fait du bois depuis cinq ans en fait à peu près la même manière que buick construction fait du bois depuis quelques années ici c'est leur équipe qui pose non les supervise pour ce premier chantier mais on se rend compte que ça fonctionne avec ça extrêmement bien de pouvoir former en fait des gens qui aujourd'hui font du béton des coffreurs notamment et de pouvoir les former à faire du bas carbone des éléments hors site qui sont ensuite assemblés à la vitesse de l'éclair sur chantier donc à gauche on a du résidentiel à droite on a du bureau et en bas on a un plateau de commerce et c'est une typologie de projet qu'on retrouve de plus en plus dans le dans le pipe la mixité ce qui permet de régler notamment des problématiques de mobilité urbaine donc voilà dans le détail comment ça fonctionne le système l'écho chaque élément est sur mesure il n'y a pas un panneau il n'y a pas un mur qui se ressemble donc on n'a pas de librairie de panneaux une fois qu'on a généré grâce au logiciel ces panneaux là le code il part à la poubelle et on en régénère un de manière complètement automatique avec les algorithmes et le logiciel l'écho un autre exemple de projet qui est en train de d'être gagné par nos équipes sur lequel on travaille depuis plus de deux ans maintenant projet extrêmement important et intéressant premièrement on a on est sur du multi étages on a des balcons qui sont des balcons en béton armés qui sont accrochés à une façade l'écho donc on est capable de montrer que le système l'écho est solide non seulement pour reprendre les charges de dalles mais également les charges de balcons et je sais que sur le marché français c'est une grosse demande donc on peut le faire ça fonctionne ici on va encore un peu plus loin dans la logique de fabrication hors site on va installer directement les fenêtres en usine et donc on est sur un projet à peu près avec 500 fenêtres qui vont être installés directement à l'usine et on va installer également l'isolation extérieure puisqu'ici on est sur un marché où ils travaillent beaucoup en isolation extérieure avec un par plus extérieur rigide donc il n'y aura plus qu'à faire la façade on a fait le calcul avec l'entreprise générale ils vont gagner minimum deux mois sur chantier et quand vous faites les calculs en termes de coûts d'hommes sur le chantier et de coûts de grue ici c'est un projet pour l'écho on est aux alentours de 5 6 millions d'euros le on va être moins cher que la solution en bois à la mêlée croisée qui était prévu à la base et on va être pas très loin de ce qui était prévu en béton un autre exemple ici on est 100% sur du bureau encore un bon exemple de bâtiment qu'on a reçu qui n'était pas du tout optimisé pour être fait en système l'écho à la base c'est un bâtiment qui est fait en poteau poutre clt lamé les collés nos équipes l'ont reçu l'ont analysé et se sont rendu compte qu'en fait on pouvait aller encore un peu plus loin dans cette logique d'optimisation des matériaux et on est capable de remplacer en fait des colonnes classiques en lamé les collés donc il faut s'imaginer normalement vous auriez eu ici des morceaux de lamé les collés et puis au-dessus des morceaux de linteau et généralement ce genre d'assemblage se fait sur chantier et ça prend énormément de temps ici l'objectif c'est de le faire directement à l'atelier on se rend compte qu'avec les largeurs de trumeaux de menots qu'on a on peut reprendre la descente de charge sur un bâtiment qui fait plusieurs étages et qu'on va gagner beaucoup de temps et surtout également de l'épaisseur dans les murs on a un système qui est porteur mais qui est porteur et isolant et qui va nous permettre de gagner de la surface habitable je l'ai dit tout à l'heure mais ici on le voit assez bien si on était sur un système en lamé les collés ou un système en clt on aurait d'un côté un voile structurel sur lequel on devrait rajouter de l'isolant et ici on se rend compte qu'avec le système l'éco on va pouvoir gagner minimum 10 cm d'épaisseur tous les mètres linéaires de voile voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est sur chantier évidemment on met de l'isolation dedans l'ensemble des essais qu'on a fait au feu en laboratoire on est sur 90 minutes ou 120 minutes de durée de résistance au feu ensuite si on veut habiller pour avoir une finition bois on peut rajouter un trois plis dessus comme ça se fait maintenant aussi avec le clt ce qu'on voit de moins en moins le bois visible sur les projets et donc on peut vraiment avoir n'importe quel type de finition qu'on veut dans un projet on n'est pas on n'est pas bloqué alors encore un autre projet un peu entre guillemets farfelu ici on a un projet où on a une façade en gabion de 20 cm qui est pas autoportante elle est portée par la façade en bois c'est un projet qui à la base est prévue en bois la mêlée croisée bois la mêlée croisée en clt et qui en fait a été étudié en alternative en système l'éco qui va permettre de gagner du temps sur chantier mais qui va permettre d'économiser sur ce projet à particulièrement 60 % de matière ce qui est juste énorme ça veut dire que ce projet là s'il était fait en clt on pourrait en faire deux avec le système l'éco voilà quelques analyses qu'on fait dans notre bureau d'études donc on a un bureau d'études intégrés évidemment on collabore avec les bureaux d'études externes notamment structures on va très loin dans nos études ici on est en phase commerciale on n'est pas en phase d'exécution c'est ce qu'on va remettre en fait pour gagner un projet de cette ampleur on va faire une analyse de descente de charge soit tout seul soit avec le bureau des trucs stabilité et on va regarder comment on peut optimiser la quantité de matières premières puisque c'est le principal poste du prix de revient c'est la matière première un projet sur le marché français je peux pas discloser encore avec qui mais un projet qu'on en craint en train d'étudier et sur lequel on nous a challengé donc c'est une grosse entreprise générale dans le top 3 en france qui a étudié ce projet en clt donc en bois la mêlée croisée en sachant qu'ils ont des accords cadres avec des fabricants de clt il a fallu leur montrer qu'on était à la fois pertinent d'un point de vue technique mais surtout d'un point de vue prix et nos équipes ont été capables de montrer que c'était le cas donc maintenant on avance dans la faisabilité de ce projet surtout d'autres projets un autre projet pour un autre gros acteur en france qui cette fois ci est et promoteur donc là on est sur paris intra muros avec une logique de réhabilitation et de surélévation en contexte urbain on est sur un r plus 7 et r plus 10 ou ici le projet est prévu en béton béton armé alors problématique des promoteurs de la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui il faut être capable de sortir selon les nouvelles les nouveaux seuils de l'aéro 20 20 ici c'est problématique donc la maîtrise d'ouvrage a étudié une faisabilité technique en béton armé avec énormément d'isolant bio source et sauf que quand vous faites ça vous retrouvez avec un gros oeuf qui devient extrêmement épais vous retrouvez que des gros oeufs qui font 50 60 sur la 60 cm d'épaisseur et quand vous êtes sur paris dix mille douze mille euros du mètre carré même à 8000 euros du mètre carré vous perdez des centaines de milliers d'euros voire plus et donc à chaque fois on est capable de démontrer que par le gain de surface qu'on va faire le gain de temps qu'on va faire on est capable d'être plus compétitif qu'un gros oeuf traditionnel et ça je pense que c'est c'est complètement révolutionnaire en 2024 donc c'est une autre partie du projet voilà je voulais terminer là dessus parce que je pense qu'il y aura des questions dans la salle changeons d'époque changeons d'échelle donc on est en train de travailler actuellement sur la construction d'une giga factory tout ce qu'on a mis en place au luxembourg on va le dupliquer en france donc là on cherche un site d'implantation entre l'île de france et la région lyonnaise puisque notre bois provient de france et principalement de cette région là donc dans le morvan puisqu'il faut à peu près 8 900 mètres d'altitude pour que le pain douglas pousse facilement et donc l'objectif c'est d'avoir un site de production qui puisse couvrir les besoins une partie des besoins français du bas carbone on est sur le stand numéro 9 donc tout près d'ici si vous voulez venir nous voir tout à l'heure on sera un plaisir de répondre à vos questions il faut que je mette mon casque parce que je pense qu'il va y avoir des questions bonjour je suis prévenu d'heure je voudrais savoir comment se comporte le système l'écho sur le volet degré heure c'est à dire l'inertie thermique parce qu'il n'y a pas de masse dans votre système si j'ai bien compris alors c'est une super question on a effectivement un système qui est léger qui est plus léger oui oui c'est vrai la question c'était comment se comporte le système l'écho avec la logique d'inertie thermique puisqu'on n'a pas de masse en fait qui est rajouté dans le système donc on a fait des analyses à commencer par le déphasage on a je l'ai expliqué rapidement mais un isolant qui est biosourcé qui s'appelle de la fibre de bois et on l'a pas utilisé simplement parce qu'on peut le presser entre entre des lamelles de bois et parce que il va extrêmement bien vieillir et parce qu'on peut le réutiliser mais parce qu'il a deux particularités premièrement il offre un excellent déphasage thermique on est sur 22 24 heures de déphasage c'est à dire que si à une canicule dehors le bâtiment va être protégé pendant 22 24 heures il va faire bouclier le déphasage c'est ça il va faire bouclier par rapport à la canicule qui va y avoir dehors et généralement à part quand on est sur des canicules donc 15 jours consécutifs où il fait pas froid la nuit on va être capable de faire du refroidissement la nuit on va être capable de refroidir le bâtiment donc on est sur 22 24 heures de déphasage et comment c'est possible la fibre de bois c'est un des rares isolants qui n'a pas de qui ne change pas de valeur de conductivité thermique entre l'hiver et l'été souvent nous explique que la laine minérale c'est meilleur que la laine biosourcée c'est vrai sauf que c'est vrai à un instant T et en fait quand il fait chaud et qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air les isolants minéraux isolent beaucoup moins beaucoup moins bien et il y a des courbes c'est public sur internet ce qui n'est pas le cas de la fibre de bois elle a une conductivité thermique un lambda qui est constant à peu près toute l'année et donc le confort estival est bien meilleur avec une paroi comme ça qu'avec une paroi en béton armée isolée avec du styroport ou de la laine minérale on est en train de travailler maintenant également sur les logiques de bâtiments de bureaux sur des dalles puisque pour l'instant on n'a pas encore le système de dalles et on va intégrer dedans de la terre crue pour ajouter un petit peu de masse et d'inertie dans ces dalles sur ces grands plateaux de bureaux ça sera commercialisé à partir du début de l'année prochaine Bonjour, peut-on imaginer des hauteurs plus hautes que ce que vous présentez ? là où on est autour de 3 mètres, 3,20 mètres, est-ce qu'on peut imaginer 6-7 mètres pour un niveau ? Alors c'est encore une bonne question le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, le bâtiment où on avait un plateau de commerce une des raisons effectivement pour lesquelles il est en béton c'est parce qu'on a des hauteurs qui sont supérieures à ce qu'on peut transporter classiquement en bois donc 3,60 mètres on peut le faire mais à ce moment-là on va fabriquer le panneau et le lever en fait au lieu de le mettre en mode horizontal, en mode paysage on va le lever sur chantier et on peut faire des panneaux qui vont jusqu'à 6 mètres voire plus on a été sur des bâtiments industriels, on a fait du 8 mètres de haut de mémoire on a fait du cloisonnement dans des bâtiments industriels un mur de 8 mètres par 35 mètres de long donc ça fonctionne après généralement sur ces raies de chaussée je sais qu'on aime bien avoir du béton parce que ça remplit pas mal de contraintes pour les commerces et également les logiques de colonnes qu'on peut avoir en extérieur qui vieillissent mieux en béton qu'en bois mais c'est faisable, on sait faire du 6 mètres de haut du 8 mètres de haut ça fonctionne J'ai une question, est-ce que vous avez des projets que vous avez effectués sur les hôpitaux par exemple ? la construction des hôpitaux ? Alors on a plusieurs contraintes réglementaires la première c'est la texte nous permet de faire en résidentiel troisième famille B bureau on n'a pas de limitations et pour les établissements qui accueillent du public on peut tout faire sauf les premières catégories on n'a pas été encore consulté sur des hôpitaux ça viendra parce que je sais qu'il y a des cabinets d'architecture avec qui on travaille qui font des hôpitaux et on va faire en sorte qu'on puisse répondre avec notre produit on sait aller jusqu'à 120 minutes aujourd'hui avec nos murs je ne connais pas les problématiques des hôpitaux mais je pense que ça pourrait déjà en tout cas être une partie de la réponse je crois qu'il y a le monsieur en orange ici qui avait une question merci, deux questions l'une c'est par rapport au modèle de la Gigafactory donc voilà, vous corrigez si j'ai mal conclu j'ai vu tout à l'heure vous citiez les deux robots qui travaillaient sur une chaîne de fabrication très courte pour 100 000 m² par an je veux dire que là vous avez ou alors y a-t-il des contraintes de stockage etc c'était la première question la deuxième on voit dans la presse des projets notamment en Grande-Bretagne où on a de la construction hors site mais qui parviennent à réunir le module complet et qui assemblent sur de très grandes hauteurs avec juste une cage béton et là aussi avec à la clé bien sûr les impacts carbone favorisés vous venez de dire à l'instant qu'il n'y avait pas les dalles est-ce que c'est un des freins par exemple qui fait que pour l'instant vous n'allez pas dans ce sens ou bien est-ce que c'est une autre décision ? Alors rapidement parce que je crois qu'il reste 3 minutes sur la partie Gigafactory aujourd'hui l'unité de production qu'on a elle fait à peu près 3000-3500 m² on peut faire 100 000 m² de voile par an 100 000 m² ça représente à peu près 500 logements le marché français est bien plus vaste nous on pense que le bois va représenter à peu près 50% du marché français donc 50% de 400 000 logements 50% de 40 millions de m² de surface de bureau par an donc il faut une Gigafactory pour le faire avec des robots qui sont extrêmement compacts on va le faire de façon modulaire et évolutive et sur la partie hors site pour l'instant on pense que le 2D est une réponse à la problématique c'est déjà un gros changement de passer du traditionnel à en fait du hors site 2D il y a des opérations en 3D mais aujourd'hui l'écho n'intervient pas dessus et c'est pas le fait qu'on n'ait pas encore de système de doll je pense qu'on n'est pas pertinent en fait sur des opérations en 3D en tout cas on a vu jusqu'à maintenant que c'était pas là où on était les meilleurs bonjour, je veux savoir la différence entre un bâtiment traditionnel et une maison que vous présentez ? effectivement la question du coût c'est quelque chose qui ressort souvent sur le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure mixte on était moins cher que le béton on était 70 000 euros moins cher que le béton sur un béton qui était aux alentours de 800 000 euros pour le gros oeuvre hors sol parfois c'est pas le cas parce que le bâtiment est pas bien tramé pour être fait en bois il y a des grandes portées il y a des façades qui reprennent pas bien les charges etc mais de manière générale on arrive à prouver si on n'est pas forcément moins cher que le béton d'entrée de jeu avec les gains de surface, avec les gains de temps qu'on est plus compétitif et c'est tout l'enjeu de la technologie qu'on a développé c'est montrer à des acteurs, aux plus gros acteurs notamment de la place qu'on sait être plus compétitif que du traditionnel Merci à toutes et à tous Merci à tous